Bonjour à tous, je suis neurologue à la base, pas anatomopathologiste et je m'excuse d'avance si éventuellement j'ai des choses qui ne sont pas forcément tout à fait précises dans mon topo. Néanmoins, je suis tombée dans l'anatomopathologie par la biopsie cutanée et plus particulièrement un projet que nous menons à Bicêtre de lecture aidée, assistée par l'intelligence artificielle de ces biopsies cutanées. Donc je travaille avec le docteur Clovis Adam qui n'est pas avec nous aujourd'hui mais qui est anatomopathologiste à Bicêtre et qui m'a donc guidée dans ses travaux. Alors déjà je vais vous résumer un petit peu pourquoi on fait des biopsies cutanées dans les neuropathies périphériques en général et puis après je vous expliciterai un petit peu plus loin pourquoi c'est important dans l'amylose, en particulier à ATTR. Puisqu'à Bicêtre nous sommes centre de référence des neuropathies et en particulier des neuropathies dues aux mutations de l'ATTR. Donc la biopsie de peau est utile dans les neuropathies en général parce qu'elle permet d'étudier, de quantifier les petites fibres nerveuses qui sont des toutes petites fibres qui ne sont pas explorables par les techniques habituelles, en particulier l'électromyographie. Donc on va pouvoir les compter et regarder leur morphologie sur la biopsie cutanée et dans les neuropathies en général on appelle ça étudier les neuropathies des petites fibres nerveuses. La deuxième grande utilisation, et là ça va être extrêmement important dans l'amylose ATTR, c'est la recherche de dépôts amyloïdes. Comme vous le savez peut-être, quand on a une neuropathie amyloïde, il est très important de mettre en évidence le dépôt pour faire le lien entre la mutation TTR et la neuropathie et imputer la neuropathie réellement à de l'amylose. Il y a d'autres intérêts potentiels dans les neuropathies dont je ne parlerai pas, mais sachez très rapidement qu'on peut faire des biopsies sur certains endroits de la peau pour étudier les plus grosses fibres myélinisées. Et que le futur, c'est probablement d'étudier la morphologie des petites fibres nerveuses en étudiant non pas leur nombre, mais finalement la manière dont elles sont ramifiées ou disposées. Donc la biopsie de peau, c'est un examen que nous faisons de plus en plus parce que c'est un examen qui est finalement assez facile à réaliser, qui va être beaucoup plus difficile à analyser. Mais la réalisation technique pour le médecin et pour le patient est très simple, puisqu'on réalise en fait une petite anesthésie locale avec de l'axilocaine. Et on va grâce à un ponche, qui est ce petit outil vert que vous voyez en haut à droite, on va réaliser une carotte en fait de 3 mm de diamètre de peau. Comme vous voyez sur la petite compresse, donc c'est des tout petits prélèvements, qui vont ensuite être congelés pour qu'on puisse les découper en coupes plus ou moins fines, afin de réaliser ensuite deux techniques. Une technique justement pour colorer les petites fibres nerveuses, qui est la jolie technique à fond noir là, avec des colorants fluorescents. Et ensuite une autre technique, d'autres techniques qui vont permettre d'étudier plutôt les dépôts d'amylose. Donc ici ce sont des photos avec de l'hématine et ozine et un rouge congo. Vous voyez à gauche, sur le petit schéma anatomique, les trois sites où on peut réaliser cette biopsie cutanée. Le site le plus internationalement reconnu, c'est la cheville. On va le faire 10 cm au-dessus de la malléole. Pourquoi c'est le plus réalisé ? C'est que c'est celui où il y a eu le plus d'études sur le plus grand nombre de témoins et on a le plus de normes, en fait, de valeurs des petites fibres sur ce site-là. Néanmoins, on peut également le faire, et nous à Bicètre, on a tendance à le faire quasi systématiquement également à la cuisse, qui va être 20 cm en dessous de l'aile iliaque, au niveau du bassin. Et on peut rajouter le poignet qui va nous donner des informations supplémentaires et qui peut augmenter les chances de trouver des anomalies. Donc première utilisation potentielle de la biopsie de peau, et c'est celle où nous avons utilisé justement l'intelligence artificielle pour essayer d'améliorer nos processus. C'est quantifier la quantité de ces petites fibres nerveuses. Donc j'utiliserai l'abréviation DFNEU, qui veut dire densité en fibres nerveuses intraépidermiques, dans l'épiderme. C'est vraiment ces petites fibres-là que l'on compte. Donc juste un petit rappel justement sur ces petites fibres nerveuses. Donc là, beaucoup de schémas, et moi j'ai de la chance, ils passent. Je suis désolée pour mon collègue qui était là juste avant. Donc vous connaissez le système nerveux périphérique, c'est cet ensemble de nerfs. qui va se distribuer tout le long de notre corps, avec, deuxième schéma en partant de la droite en haut, un nerf, c'est un espèce de paquet de spaghettis, plusieurs paquets de spaghettis collés ensemble. Chaque paquet de spaghettis, on appelle ça un fascicule. Et à l'intérieur de ce fascicule, on a des spaghettis de plus ou moins grosse taille. Ça va de la tagliatelle au capellini, si vous voulez. Et donc vous avez la photo, c'est une photo de coupe histologique à droite. Vous avez avec les flèches jaunes, les grosses fibres. Donc là, c'est des fibres qu'on appelle myélinisées, avec une grosse gaine bleue foncée de myéline. Et vous avez les toutes petites fibres qui sont indiquées par les flèches rouges, qu'on devine à peine, qui sont ces petites bulles claires, qui sont toutes petites et qui n'ont pas de gaine de myéline. Et c'est ces petites fibres-là qui vont aller, en particulier, entre autres, au niveau de la peau. Vous les voyez sur le schéma en bas à gauche avec des flèches bleues, sous forme de terminaison libre, innerver la peau. Et c'est justement ces fibres-là qu'on va aller compter. Dans l'amylose ATTR mutée, mais également dans certaines amyloses AL avec neuropathie, on peut avoir un mode de début de la maladie qui ne va toucher que ces petites fibres nerveuses. Donc, on peut avoir des patients qui vont avoir un électromyogramme normal, mais qui ont déjà des symptômes. C'est ce qu'a décrit Andrade, initialement, dans ses premières descriptions de la maladie, avec une attente qui va toucher les trois types de symptômes qui sont dus à l'atteinte des petites fibres, à savoir l'altération de la perception de la température, la douleur neuropathique, et ce qu'on appelle la dysautonomie, parce que ces petites fibres sont également celles qui sont en cause dans les symptômes de dysautonomie chez les patients. Donc, historiquement, on utilise un score qui s'appelle le score PND pour grader la gravité fonctionnelle de la neuropathie due à l'amylose TTR. Et comme vous le savez peut-être, il y a un stade qui s'appelle le stade PND1, qui est finalement un stade où les patients n'ont pas de problème de déambulation, n'ont pas de problème de motricité, mais ils ont déjà des symptômes en particulier sensitifs à type de douleur. Et nous, on a envie d'aller encore plus loin et de définir un stade qu'on appelle le stade PND1A, qui est ce stade quand l'OMG n'est pas encore atteint, et donc finalement où les patients n'ont une attente que des petites fibres nerveuses. Donc, la biopsie de peau, je vous ai dit qu'en pratique, c'est un acte qui est facile à réaliser pour le patient et pour le médecin. Néanmoins, ce n'est que le début du marathon, parce qu'une fois qu'on a ce petit morceau de peau, on va donc le découper, le marquer, comme je vous ai expliqué, en particulier par de l'hymnofluorescence, avec des anticorps qui vont reconnaître les petites fibres nerveuses. Et ensuite, on va, ces lames, à Bicêtre, on a pu commencer à réfléchir, à faire de l'intelligence artificielle sur ces lames, parce qu'on a un outil qui est un scanner de lames, qui permet de numériser les lames. A partir de là, vous avez les lames sous forme digitalisée que vous pouvez annoter sur un ordinateur. C'est l'image de droite. Donc là, normalement, j'avais agrémenté mon topo d'une petite vidéo pour vous montrer en pratique ce que ça fait. Donc là, on a notre coupe de peau. On zoom sur des glandes sudoripares qui sont un petit peu plus profondes dans le prélèvement. Et maintenant, on arrive au niveau de l'épiderme qui, vous remarquez, est un petit peu plus rouge. Et là, je suis avec la flèche, la membrane basale qui délimite l'épiderme. Et lorsqu'on déroule en profondeur, on voit ces petites fibres plutôt jaunes, rouges jaunes, qui traversent la membrane. Et donc, on va les compter une par une visuellement, à la base, pour déterminer la densité de ces fibres et les compter, finalement, rapporter cela en nombre par millimètre. Donc, vous imaginez bien que c'est un travail qui est fastidieux quand il est fait de manière visuelle. On avait compté une moyenne entre 45 et 1h30, voire 1h45 par patient pour déterminer la densité pour un pathologiste, sachant, évidemment, qu'on n'a jamais un temps non interrompu à l'hôpital. Vous savez que les médecins, on est tout le temps dérangés. Ce compte, il répond à des recommandations précises. Vous avez en bas à droite le schéma qui fait référence. Il faut bien compter les fibres qui se divisent en dessous ou au niveau de la membrane, pas celles qui se divisent au-dessus. Bref, il y a des recommandations très précises. On a des normes, en particulier à la cheville, en fonction de l'âge et du sexe. Donc, on va pouvoir dire si la densité est normale, subnormale ou effondrée. Et si elle est abaissée de manière significative, on va parler d'une diminution de cette quantité de fibres et donc de neuropathie des petites fibres avec déficit quantitatif. Alors là, c'est un exemple d'un jeune patient de 35 ans atteint de neuropathie amyloïde TTR par la mutation la plus fréquente dans la forme dite portugaise. Et vous avez la comparaison entre les images de droite qui sont les images à la cuisse. En haut, c'est l'épiderme. Vous voyez avec les flèches bleues que le patient a des petites fibres au niveau de la cuisse dans l'épiderme. Pareille, image en bas à droite au niveau des glandes sudoripares. On voit qu'il y a un fin filet de fibres rouges entourant les glandes. Donc, il y a encore des petites fibres également au niveau des glandes sudoripares à la cuisse. En revanche, à la cheville, image de gauche, on voit qu'il y a une disparition de ces petites fibres nerveuses. Donc là, c'est le début de la neuropathie avec une atteinte de petites fibres qui est donc chez ces patients-là, souvent longueur dépendante, qui atteint les pieds et va remonter progressivement. Et donc, les anomalies, on les voit en premier au niveau de la cheville. Donc, notre projet s'appelle Inerve. C'est un projet qu'on a fait en collaboration avec une petite entreprise qui s'appelle Quantmetry qui est devenue grande puisqu'elle a été rachetée récemment par Capgemini. Donc, c'est une entreprise d'ingénieurs en IA qui nous ont aidés à développer ce projet. L'idée était de pouvoir compter les petites fibres aidées par l'ordinateur et pas uniquement en visuel. Donc, ils ont entraîné un modèle pour détecter d'abord la membrane. Vous savez, cette petite membrane que j'ai soulignée avec le curseur sur la vidéo. Et ensuite, je ne me souvenais plus qu'il y avait toutes ces animations. Ensuite, finalement, l'idée était de scanner cette membrane pour voir les intersections entre les petites fibres nerveuses. Et donc là, c'est pour vous donner un exemple. Ça, c'est une lame que j'ai moi-même à noter visuellement. Donc, tous les petits carrés bleus correspondent à une fibre que j'ai comptée circulante, traversante, je veux dire. Et là, c'est pour vous donner l'exemple de ce qu'a fait l'algorithme tout seul. Donc, tout ce qui est en vert, c'est l'algorithme qui l'a compté tout seul. Et il y a une seule fibre en bleu que j'ai dû rajouter moi-même. Donc, c'est extrêmement performant. On est très contents. Il nous a fallu plusieurs années pour réussir à avoir ces résultats. Et donc là, maintenant, on en est au stade de la validation de l'étude clinique de validation où on va lire à deux observateurs différents visuellement des biopsies de peau. Et ensuite, on va aller passer dans l'algorithme et regarder si ça nous aide et s'il y a une bonne corrélation avec la lecture humaine seule. Et la corrélation, c'est le schéma de droite, est excellente avec un ICC à 0,9. Il faut savoir que c'est 0,7 à peu près pour qu'on soit content. Donc, c'est au-dessus. Donc, on est très contents. Et le gain moyen de lecture pour le moment est de 36 % à confronter à ce que ça nous fera gagner en clinique. Donc, ça, c'était pour compter les fibres. Maintenant, il est très probable que l'on puisse utiliser ces outils d'IA également dans la recherche de dépôts sur les biopsies. Alors, vous savez sans doute que pour rechercher des dépôts, il n'y a pas que la peau. Il y a plein d'autres sites possibles qui vont dépendre évidemment de l'atteinte d'organes initiales qui amènent au diagnostic. Alors, moi, je suis neurologue, donc il y a le nerf en premier. Par le passé, on faisait régulièrement des diagnostics de neuropathie émioïde sur des biopsies nerveuses. Heureusement, aujourd'hui, on arrive la plupart du temps à le faire sans être obligé d'aller faire cette biopsie qui est une biopsie invalidante, invasive. Donc, nous, on a tendance à faire beaucoup la biopsie de peau. Le deuxième intérêt de la biopsie de peau, c'est qu'on peut la faire plusieurs fois dans le temps. C'est répétable. C'est assez facile pour le patient. Il y a une toute petite cicatrice, donc on peut la répéter dans le temps. On utilise aussi beaucoup l'outil de la BGSA, donc une petite biopsie des glandes salivaires au niveau de la lèvre. Ça aussi, c'est assez facile. C'est très rentable. Dans notre expérience, je vais vous montrer. On essaye de ne pas la répéter, néanmoins. Mais on peut avoir plein d'autres sites qui peuvent être utiles pour la recherche de dépôts amyloïdes. On peut avoir les pièces opératoires de chirurgie du canal carpien. On peut avoir une découverte d'amylose sur une endoscopie digestive, sur un tableau d'isotonomie importante digestive. On peut, comme ça, tomber sur des dépôts d'amylose. Pareil, sur des pièces opératoires de vitrectomie. Nos collègues ophtalmologues, maintenant, c'est un peu rentré dans les mœurs. Ça arrive régulièrement que ce soit un mode d'entrée dans la maladie et qu'on découvre les dépôts comme ça. Là, je vous ai mis historiquement une très jolie photo de dépôts. Donc, c'est des peaux oranges dans le nerf qui datent du temps du docteur Lacroix qui était neuropathologiste dans le service. Donc, une diapo sur la biopsie des glandes salivaires accessoires. Donc, tout ce qui est... Vous avez neuf images. À chaque fois, les flèches montrent des dépôts. Donc, les trois images du haut, c'est l'hématineosine safran. C'est une technique de coloration assez classique, histologique. Ensuite, vous avez les trois images au milieu qui sont la coloration dite rouge Congo qui permet de voir vraiment les dépôts d'amylose en orange. Et les trois images du bas, c'est de l'immunohistochimie anti-TTR. On peut utiliser un marqueur pour aller marquer les dépôts de manière spécifique sur la protéine qui les constitue. Donc, vous pouvez faire ça en TTR. Vous pouvez faire ça dans l'amylose AL avec du Kappa et du Lambda. C'est joli, les images. Ensuite, au niveau de la peau. Donc, la BGSH, juste pour terminer, on a quand même une rentabilité qui est quasiment de 71 % chez les patients ayant des symptômes dans la neuropathie amyloïde. Donc, c'est extrêmement rentable dans notre cohorte. Et la biopsie de peau. La biopsie de peau, elle est quand même rentable dans 80 % des cas. Donc, ça reste quand même... Ça, ça a un peu été notre surprise. Ils ont utilisé la biopsie initialement plus pour étudier la densité en fibres nerveuses. Finalement, on s'est rendu compte que c'était un excellent outil également pour rechercher les dépôts. Donc là, vous avez quatre images d'exemples de dépôts tels qu'on peut les découvrir. Et donc, on a récemment repris toutes nos biopsies de peau et on a démontré qu'on arrivait donc en combinant cuisses et chevilles à être rentable presque dans 80 % des cas à retrouver le dépôt sur ces tout petits prélèvements de 3 mm. Donc, est-ce qu'on pourrait automatiser cette recherche de dépôts ? Ce serait très intéressant et ce serait très intéressant pour un concept aussi qui est un concept qui nous intéresse aussi bien pour le diagnostic que pour le suivi des patients sous traitement, à savoir, peut-on calculer une espèce de charge amyloïde, une espèce de quantité, finalement, de dépôts d'amylose ? Et est-ce qu'on peut regarder si cette charge amyloïde, elle va changer dans le temps chez les patients ? L'idée fabuleuse étant même d'imaginer un jour faire fondre complètement ces dépôts avec de nouveaux traitements et pouvoir le suivre grâce à la biopsie cutanée. Donc, on réfléchit là-dessus et c'est un projet qu'on aimerait développer dans les deux ans à venir. et on a plusieurs idées de techniques qu'on pourrait utiliser, peut-être de l'immunofluorescence de nouveau. Il y a une technique qui s'appelle la thioflying qui permet de faire des images vertes. Là, ce n'est pas une image de peau. Néanmoins, ça donne à peu près ce type de fluorescence. Mais on peut aussi utiliser le fameux marquage immunohistochimique en TTR qui donne les images en bas à droite très marron. C'est le début de l'aventure pour la charge amyloïde. Mais on a très bon espoir de réussir à faire la même chose parce que c'est vrai que déjà, la densité en fibre, c'était techniquement très compliqué. Donc, on imagine que ça, on peut y arriver plus facilement. Donc, je termine. Vous avez vu, ce n'est pas si mal. Je termine par des remerciements, évidemment, en particulier pour le docteur Clovis Adam que vous découvrez sur la gauche, qui est donc celui qui m'apprend tout en anapathes. et Olivier Mauracy, technicien de labo en blouse, ainsi qu'Olivier Trassard qui est notre ingénieur INSERM et toute la petite équipe de quantométrie sur la droite. Et je vous remercie de votre attention. Applaudissements